Vous êtes en direct. Bon, bien, vous êtes en direct. Laissez-moi deux secondes afin de vérifier le son. M'assurer que tout est correct parce que ça arrive souvent que j'ai des bugs de son. OK, c'est bon. Yeah. Bon, bien, on commence. C'est bon, il s'en fâche dans les manches. C'est bon, tout est à tout le monde. Merci. C'est un bon début. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, écoute, le direct est commencé. Je m'excuse. Distraction très importante. À peine commencé, j'ai mon mari qui monte les marches, qui vient me voir et qui vient me porter une tisane afin de s'assurer que je ne manque de rien. Je suis tellement gâtée. Est-ce que vous trouvez que je suis tellement gâtée? Je te dis que cet homme-là, ça fait quoi? Il y a 36 ans qu'on est marié, 36 ans qu'on est ensemble. Et il n'a jamais cessé de prendre soin de moi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quand même fascinant. Bravo, bravo, bravo à cet homme extraordinaire, à mon mari depuis ses 36 dernières années, Richard. Bon, on commence. Je vous ai promis aujourd'hui qu'on parlerait du 17e ciel, qu'on ferait le tour de long et en large, que je répondrais à tous les questionnements possibles et imaginables. Tout ce qu'on m'a posé comme question, tout ce qui semble clair ou pas clair, on va essayer de faire le tour de tout ça. Oui, ça risque d'être une vidéo assez longue. Certains vont appeler ça un webinaire. Moi, je ne suis pas familière avec tout ça. La seule chose que je veux faire avec vous autres, c'est vous donner de l'information, que vous sachiez à quoi vous en venez, si c'est quelque chose qui répond à votre besoin. Et bien voici, voici, on démarre. Alors, le 7e ciel, comment ça a commencé? Ça a commencé il y a quelques années. Je ne me souviens plus exactement quand. On est à la 6e cohorte, ça c'est ce que je peux dire. Mais c'est parti d'une idée. Et le 7e ciel, pourquoi le 7e ciel? Parce que le 7, le 7 pour moi est un chiffre très important. D'ailleurs, on est le 7 aujourd'hui. Le 7 septembre. Dans le mot septembre, on retrouve le chiffre 7. Et c'est le 9e mois. Et moi, je suis un 9 dans ma vie. C'est-à-dire que je suis dans ma 9e vie de cycle, si on peut dire ça comme ça, pour ceux qui connaissent la numérologie et ces choses-là. Bon, en fait, ça c'est autre chose. Et donc, pour moi, les chiffres sont importants. Depuis que je suis toute petite, les chiffres ont toujours eu énormément de signification pour moi. Alors, c'est le 7. Ce que ça signifie, ce que ça représente, c'est toucher à tout ce bien-être, à toute cette lumière, à tout ce confort, cette sérénité, et cette paix auquel j'ai aspiré longtemps dans ma vie. Et quand j'ai démarré ça, j'allais mieux. J'avais déjà fait une bonne partie de cheminement, mais j'étais encore souffrante dans le sens que, tu sais, il y a des up and down, des up and down. C'est ça, vous autres, hein? Des up and down. J'avais plus l'impression de rentrer dans un mur et de ne pas savoir où je m'en allais et que j'étais pour frapper le mur et que je ne savais pas quoi faire avec. Je n'étais plus là. Ça, ça, c'est arrivé 7 ans auparavant. Bon, dernier mur, je dirais vraiment, que je savais que je rentrais dans le mur. Mais que je ne savais pas plus trop quoi faire avec. Je n'avais pas trop conscience de ce qui se passait. Comme si vous avez suivi mon chemin rouge, mes 12 vidéos jusqu'à présent. Ça va être la 13e aujourd'hui. Oh, la 13e, les 13 lunes. Oh, la 13e vidéo aujourd'hui. Et je vous raconte un peu depuis que je m'apprête à rentrer dans le mur jusqu'à aujourd'hui, tout le cheminement, le chemin rouge que j'appelle, que j'ai marché. Et à travers ça, j'ai décidé de créer le 7e ciel parce que plus j'avançais, plus j'ai touché à ma lumière et plus on touche à sa lumière, c'est drôle, on est tellement tous interconnectés qu'on est propulsé, puis on est poussé à vouloir aider son prochain. Et inconsciemment, le processus de vouloir aider son prochain, ça vous parle-tu, ça? C'est-tu quelque chose qui vous habite? Moi, je connais tellement, tellement d'intervenants, tellement de thérapeutes que je le sens, je le vois à l'entour de moi. Il y a une vraie volonté de vouloir aider son prochain. Mais en arrière de ça, vouloir aider son prochain, ce que ça veut dire, c'est s'aider soi-même. Parce que toute ma vie, ce que j'ai eu conscience, c'est qu'en l'enseignant aux autres, je l'incarnais davantage. Je le maîtrisais davantage. Et malgré que j'avais cherché beaucoup de façons, d'outils, de méthodes et que je touchais à davantage de lumière, je remarquais que j'avais encore ces pieds de haut et de bas. Et je voulais trouver une façon pour moi de trouver une meilleure stabilité. Parce que je ne suis pas la personne qui est la plus disciplinée au monde. Je n'aime pas être cloîtrée, mise en boîte. Je n'aime pas ça avoir des obligations qui me forcent. Je n'aime pas me sentir pris. Donc, j'ai besoin d'air. J'ai besoin de liberté. Et c'est ça que ça m'inspirait, le 7e stèle. Et j'ai trouvé aussi l'approche de Sylvain Cariffel intéressante parce que, je ne sais pas si vous connaissez, l'amour est en... C'est ça, l'amour est en vous? En tout cas. Sylvain Cariffel qui avait, à l'époque, je l'ai reçu à une de mes émissions de télévision et qui nous racontait qu'il allait tellement mal, il n'allait pas bien, puis il avait décidé de faire sa thérapie live, d'inviter des thérapeutes à venir l'aider et de mettre ça live sur Internet. J'ai dit, mon Dieu que c'est bright, c'est vraiment intelligent de faire bénéficier, parce que d'ailleurs, nous sommes tous égaux. Il ne faut pas voir l'aide comme quelque chose de supérieur, un intervenant comme, OK, lui, il va me le dire, il va me le montrer, il va... Non. Moi, je vois ça comme un clan des loups, OK? Moi, je viens du clan des loups. Je vois ça comme ça. Je vois comme le leader du clan des loups, il fait preuve d'humilité, parce que le loup, le chef du clan, ce n'est pas celui qui va faire, « Hé, moi, je suis plus fort que toi, écrasse, puis tu vas m'écouter. » Tu sais, ce n'est pas dans cet ordre-là, ce n'est pas du tout dans cet esprit-là. C'est beaucoup plus la conscience d'avoir une responsabilité importante, parce que de mes décisions, de ce que je vais décider de faire en tant que leader, ça va impacter sur le restant du clan. Et la survie du clan va sûrement dépendre de certaines décisions que je vais prendre. Donc, c'est une responsabilité supérieure, c'est une responsabilité importante, et c'est important que j'agisse dans le meilleur et l'intérêt de tous. Et ce faisant, je vais en bénéficier davantage. Sauf que je vais marcher le chemin en premier pour défricher l'espace, défricher le chemin, et la meute suit. C'est dans cette image-là, c'est dans ce principe-là. Donc, tu as le principe d'avoir marché le chemin, c'est-à-dire de connaître ce que c'est que la souffrance, d'avoir comme bien du monde, avoir eu une enfance difficile, des blessures à vif, des souffrances émotionnelles, d'avoir connu ce que c'est que les burn-out, les dépressions, de se prendre avec le nuage noir au-dessus de sa tête, et d'avoir trouvé une façon de marcher vers sa lumière à travers ça et de trouver sa paix, sa sérénité et de raviver cette flamme de vie intérieure qui était en train de s'éteindre et ça, je pense qu'il n'y a pas de prix pour ça. C'est tellement le cadeau d'une vie, comme disait une des élèves du 7e ciel, parce que moi, j'appelle ça des élèves, parce qu'on est tous dans ce chemin d'apprentissage de la vie, donc on est tous élèves et même si je suis le leader de cette expérience, je me considère autant et à chaque fois, je refais tout ça, je repasse travers le processus, je refais les exercices. Et une élève mentionnait, j'ai demandé qu'est-ce que ça t'a apporté toi le 7e ciel, parce que je n'ai pas le pouvoir de changer ta vie. mais j'ai le pouvoir de te tracer, de te montrer le chemin que j'ai marché et à travers ça, si tu as le goût de marcher ce chemin-là, je peux t'accompagner là-dedans. Tu ne seras pas toute seule. Moi, je suis là, je tiens à être présente. Et cette personne me disait, écoute Chantal, je rentrais dans le mur, moi, ma vie était rendue plate, t'es morne et avec le 7e ciel, j'ai trouvé ma vie. J'ai trouvé ma vie. Puis là, ça a fait wow! Tu sais, c'est tellement beau ce pouvoir, cette magie qui est tellement plus grande que nous. Tu sais, moi, je n'ai pas l'impression que c'est moi qui a fait ça. J'ai l'impression que c'est l'ensemble de tout ça qui a créé cette magie-là et le fait qu'on vive tout ça ensemble aussi, qui a créé cette synergie et cette magie-là. Ça, c'est franchement extraordinaire. Donc, le 7e ciel, c'est un programme que j'ai créé. J'ai essayé de le penser, de le réfléchir en enseignant des choses que je sais que je connais en touchant, en essayant de parler le langage de quand ça fait mal. Tu sais, parce que le langage quand ça fait mal, c'est-à-dire, moi, qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce que j'aurais tant aimé avoir comme aide à ce moment-là? Qu'est-ce qui aurait été le plus bénéfique pour moi d'entendre? Tu sais, si je revenais dans le passé, et si je me rencontrais dans le passé, qu'est-ce que je me serais dit? Quel outil est-ce que je me serais donné? Comment est-ce que j'aurais procédé pour arriver au bien-être que j'ai et que je ressens aujourd'hui? Comment je m'y serais pris? Et c'est ça, le 7e ciel. C'est exactement ça. Autrement dit, c'est tout ce qui a le plus d'impact, tout ce qui a le plus impacté pour moi. Et c'est pour ça que ça se transforme au fil des années. Parce que quand vous vous inscrivez au 7e ciel, c'est une formation, un programme qui est à vie. C'est-à-dire que les élèves de la première cohorte, la deuxième, la troisième, la quatrième et de la cinquième s'y décident, parce que c'est libre, s'y décident de revenir faire les sept semaines de sprint et bénéficier de nos intervenants, des interventions, ils sont tout à fait libres de le faire et de le faire d'une façon tout à fait gratuite. Parce que quand tu es dans le 7e ciel, tu as accès à vie. Parce que moi, je veux être là. Je veux être là pour toi. Je veux qu'on soit là pour nous. Je veux créer cette communauté, cette communauté d'entraide qui me tient tellement à cœur. Et c'est ça que c'est parce que je n'ai pas l'impression que c'est des élèves autant que des amis. Pour moi, j'apprends à découvrir, à connaître ces gens-là. On apprend à se découvrir ensemble, à se connaître, à se partager plein de choses et c'est comme ça qu'on crée des liens, des liens d'amitié, des liens solides. Si tu te sens dans l'isolement, si tu te sens seul de ton côté, bien, viens nous rejoindre. Parce que on est tous ensemble dans cette communauté-là à se dire, à se partager. C'est un peu comme quand je faisais à l'Ukraine, on appelait ça un laboratoire sécuritaire. C'est-à-dire que ça m'offrait un espace où j'allais apprendre sur moi, mais où j'avais la possibilité de pouvoir me dire. Et se dire, ce n'est pas peu banal. Puis là, je vous dis ça, ça me fait penser au « la parole ». Parce que quand on est en Tipeee et quand on est en cérémonie et qu'on fait usage du bâton de la parole, c'est très symbolique. C'est un objet qu'on va faire circuler, mais qui signifie maintenant, c'est toi qui as la parole. Donc, ne fais pas du bruit avec ta bouche. Profite-en pour exister. Profite-en pour te dire. Profite-en pour venir faire sortir tout ce qui est bloqué et qui n'est pas dit à l'intérieur de toi. Tous ces secrets qui ont besoin de circuler, mais qui vont être ici dans un espace de respect et d'accueil, de non-jusage. Et c'est cet environnement-là sécuritaire qu'on a dans le septième ciel. Puis ça, c'est même après les sept semaines de sprint, parce que vous allez comprendre c'est quoi le sprint tantôt, on va y revenir. Mais même après les sept semaines intensives, on se rencontre deux fois par mois. Et moi, personnellement, puis ça arrive régulièrement, que, tu sais, on ne peut pas programmer dans notre vie quand est-ce qu'on va être mis à l'épreuve, quand est-ce qu'on va vivre une grande émotion, quand est-ce qu'on va être un peu perdu puis qu'on a besoin d'aide puis on n'a pas nécessairement la possibilité d'attendre que le prochain sept semaines arrive. c'est la raison pour laquelle moi, je suis toujours là. Moi, je fais partie de cette aventure-là et moi, je suis toujours présente. Je ne suis pas aussi présente que dans les sept semaines de sprint parce que là, je consacre 100 % de mon temps. Mais après ça, si tu as besoin de moi, tu fais toc-toc. Ça arrive régulièrement qu'il y a des élèves qui vont faire « Coucou, Chantal, il m'arrive quelque chose, t'arrêtes-tu deux minutes? » On se donne un rendez-vous. Des fois, c'est dans la journée. Des fois, c'est rapide. Des fois, ça prend une journée. Des fois, ça prend deux jours. Mais en général, c'est quand même très rapide. Je m'arrange pour être disponible. Et on se rencontre et on se parle. Et on refait la lumière. Plutôt que de rester tout seul avec, je mets toujours l'image de l'arbre collé sur ta face. Quand tu es pris dans ton bouillon émotionnel, tu ne vois pas clair. Que tu sois intervenant ou pas intervenant, la personne que ça voudra, c'est la même chose pour tout le monde. Quand c'est nous autres qui est concerné, c'est toujours plus difficile de le voir. Quand c'est pour les autres, on voit, ben oui, tu as l'arbre collé sur le nez. C'est facile de le dire à l'autre. Pour soi, tu le sens que ça ne va pas. Tu ne vois pas clair. Tu ne le sais pas. Tu ne comprends pas. L'arbre est collé. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à voir la vue de l'aigle. Donc, le regard de l'aigle, c'est la vue d'ensemble sur qu'est-ce qui se passe. C'est reculer l'arbre, prendre un moment pour changer ma perception et sortir un peu de ce bouillon émotionnel-là pour que tu dises « Ok, attends, plus, là, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça? Qu'est-ce qui se passe? » Et pour ça, ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Donc, je suis toujours là. Toujours là. Fait que, tu sais, d'avoir une thérapeute dans ta poche à vie, là, je ne sais pas ce que ça vous dit pour vous autres, là. J'avais une des élèves qui disait « C'est la première fois qu'on me dit « Je ne te lâcherai pas, je vais toujours être là pour toi. » Oui. Oui. C'est mon mandat. C'est vraiment ce que je vous offre. Parce que, comme je parlais avec, je ne sais plus, c'était avec Marion ou avec Nathan, qu'on a rencontré les deux de nos prochains intervenants dans le septième ciel parce que j'aime ça changer. J'aime ça avoir du nouveau sens. J'aime ça avoir de la nouvelle énergie dans le septième ciel. Je disais que j'ai fait beaucoup de formations. Je suis allée chercher beaucoup d'aide extérieure. Et même si on nous vend l'idée, tu sais, que tu es accompagnée, que tu es guidée, que tu es suivie, les suivies, c'est en vidéo, tu sais, je veux dire, moi, je n'ai pas envie d'être devant une machine constamment et de ne pas être en direct avec une personne et de ne pas pouvoir communiquer directement et de parler de ce qui me touche directement de ce que je vis là présentement. Je veux être capable de pouvoir m'exprimer et m'avancer. Je le sais que c'est comme ça que j'avance, tu sais. Puis je le sais que si je fais juste observer et que je fais juste écouter, je vais faire mon chemin, mais le chemin est beaucoup plus long. Et d'avoir un, ne serait-ce qu'un mot des fois, parce que je me souviens, dans le temps, je faisais le CRAM, le Centre de relations d'aide de Montréal, c'est en life, OK, des livres, OK, tu lis, il y a de l'étude à faire, il y a des outils et tout ça, mais en vrai, il y a des interventions. C'est-à-dire que pendant une journée, il peut y avoir, il appelait ça à l'époque, c'était des grands groupes, OK, c'est-à-dire que le professeur qui est une intervenante, qui est une thérapeute, offrait l'espace à qui voulait s'exprimer, à qui voulait se dire. Et ça t'a bénéficié autant d'entendre, mais cent fois plus de participer. Parce que c'est tellement un débat personnel, c'est tellement, oui, mais là, c'est directement moi, ce que je vis dans mon présent, dans ce qui se passe. et c'est mon arbre à moi qui est reculé. C'est pas rien, là. C'est un avancement incroyable pour moi, pour mon mieux-être, pour mon bien-être. Je l'ai expérimenté. Tu sais, le fait de, moi j'appelle ça se jeter à l'eau, puis l'eau, on sait que l'eau représente les émotions. Bien c'est ça, se jeter à l'eau, c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on arrive à aller mieux. Et on a peur de cette boîte, de Pandore qu'on a créée. Que toute cette boîte d'émotions, de souffrances, d'énergie qu'on a emmagasinées, qu'on tasse là, puis qu'on dit là, toi, il ne faudrait pas que ça sorte de là. Parce que s'il fallait, mon Dieu, s'il fallait que j'aille voir là, je pleurerais toutes les larmes de mon corps, je m'enfoncerais dans un gouffre sans fond, je ne sais pas ce qui arriverait de moi, mais mon Dieu, j'ai tellement peur de ça. On s'est créé un monstre, un minotaure de tout ça et moi, ce que je t'offre, c'est un changement de perception. Parce que le septième ciel, c'est surtout ça. Puis c'est surtout ça que je réalise qui m'a fait du bien et qui fait du bien à tous les élèves du septième ciel. qui se donne la peine de marcher ce sentier-là. Parce que notre perception des choses, ça, c'est ma perception. Mais des fois, ma perception est même comme ça. Je ne vois pas clair. Même si je pense que je vois tout, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Puis je vous dis ça, ça me fait penser à mon neuvième livre, à l'évolution de l'amour. Quand j'ai écrit le livre sur ma vie amoureuse, analysé par une thérapeute, moi, j'ai pensé que j'avais four. Parce que j'ai tellement creusé dans ça. Puis j'ai dit, c'est riche, tant qu'à donner 50 000 exemples, je vais prendre mon exemple. Puis allons-y. C'est le début et tout ça. Puis j'ai dit, analyse chacun des chapitres. Puis ressort la défensive, les responsabilités, mon fonctionnement à travers ça. qu'est-ce que j'aurais pu utiliser comme mécanisme de protection à la place? Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement que je n'ai pas vu? Moi, je pense avoir fait. C'est vraiment hilarant parce que ça m'a tellement fait grandir ce livre-là. L'analyse, l'analyse de ce livre-là m'a tellement fait grandir. Tu sais, le fait de dire, je saute à l'eau, je m'ouvre les vêtements, je m'ouvre, je prends le bâton de la parole, je le mets dans un livre, c'est pas peu dire, c'est quelque chose sur ça, ça demande un courage vraiment énorme. Et j'ai mis ça sur papier parce que j'étais convaincue que ça pourrait aider d'autres. Et ça m'a tellement aidée. Tu sais, tu le fais pour aider. On est drôlement fait, l'être humain, mais c'est comme ça que la magie s'opère. Et ce faisant, quand l'analyse s'est faite, ça m'a popé dans le visage à quel point qu'il y avait tellement de choses que je n'ai pas vues. Il y a tellement de... Mes oeillères étaient comme ça et je pensais qu'ils étaient comme ça. Et finalement, ça m'a fait... Wow! J'aime tellement ça ces moments-là. Ces moments de prise de conscience. Si vous avez fait un peu de cheminement, si vous avez fait un peu de conscience personnelle, vous savez que tout commence par une prise de conscience. Et que sans prise de conscience, il n'y a aucun changement possible. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait ça parce que je ne retiens plus les noms, mais qu'il disait comment espérer un changement quand on répète toujours la même chose. On ne peut pas avoir des résultats différents quand on pose toujours les mêmes gestes. Il faut changer nos habitudes, changer nos choses pour que les résultats changent. Et c'est un peu la raison du sprint en sept semaines. Si je le fais en sept semaines, c'est parce que sept semaines, c'est quand même un mois et demi. C'est presque deux mois. En sept semaines, tu as le temps d'entrer dans un certain engrenage d'habitude où tu vas avoir marché le sentier une couple de fois. Il va devenir beaucoup plus facile à marcher ce sentier-là et tu vas devenir beaucoup plus autonome à reconnaître, à t'observer quand il va arriver quelque chose et qu'il va faire « Oh! » des fois, c'est trop intense, tu as besoin d'aide. Mais très souvent, après avoir marché ce sentier-là, ce sprint-là pendant sept semaines, tu es outillé pour aller le faire toi-même très souvent aussi. Puis, je l'observe tellement, je l'observe tellement, 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 je trouve ça tellement magique, tellement fantastique. C'est vraiment extraordinaire. Puis, on a tellement d'outils à travers le 7e CEL parce que les cohortes, tout ce qui s'est passé, je n'ai rien jeté. Tout a été mis aux archives. On a eu beaucoup, beaucoup d'intervenants, des intervenants différents, de différentes, beaucoup de qualités d'ailleurs dans les intervenants et les interventions. Puis ça, ça revient continuellement dans les témoignages. Je dirais voir les témoignages, c'est hallucinant de voir à quel point les gens ont apprécié la qualité des interventions et des intervenants qui sont là vraiment de tout genre. Et ça se peut qu'il y en a qui t'aiment plus que d'autres. Ça se peut qu'il y en a qui te dérangent plus que d'autres. Ça se peut que ça vient te chercher plus que d'autres. Ça se peut qu'il y en a qui te parlent plus que d'autres, que t'apprécies plus que d'autres. Mais c'est parfait. C'est pour ça qu'il y a autant de variétés. C'est pour ça que j'amène autant de gens différents. C'est parce qu'on n'est pas tous pareils et ce n'est pas toutes les mêmes affaires qui vont nous accrocher. des clics et des prises de conscience. Ça, c'est le début. On a besoin de passer par des prises de conscience et d'aller mettre de la douceur, aller mettre du bon sur ce presto-là qu'on a monté, ce monstre à l'intérieur qu'on appelle à quelque part notre boîte de pente. Il y a une façon d'adoucir ça. Et moi, je suis une période curieuse. Je suis une personne curieuse qui aime toucher un peu à tout pendant 30 ans. J'ai été dans la paix des sens, la sensualité, la sexualité et je n'ai jamais considéré qu'une personne pouvait détenir la vérité absolue. Je pense que la vérité, elle est partout et j'aime explorer plusieurs horizons. C'est pour ça que je suis allée voir autant dans le Tao, dans le Tantra, dans la sexologie. J'ai fouillé un peu partout. Je suis allée chercher de l'information, je l'ai apportée aux gens. On a jasé, on a dit, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on avance et j'aime ça fonctionner de cette façon-là. Je ne serais pas différent que le 7e cell, c'est comme ça que ça marche. Et je vous dis, vous aimez un intervenant plus qu'un autre, une intervention plus qu'un autre, un type d'intervention plus qu'un autre, bien, toutes les interventions sont enregistrées, vous pouvez retourner en arrière et aller voir toutes les interventions de cet intervenant-là, etc., etc., etc. Ça, c'est très puissant, comme on dit, très puissant. Et pendant les sprints, vous avez l'occasion de vous présenter en direct et de parler directement à un intervenant. fait que je mets à votre disponibilité des intervenants, de l'intervention, des thérapeutes, toutes sortes d'intervenants pour vous aider à vous sentir mieux, à débloquer. Le restant du temps, c'est moi qui ai là. Et on va faire, entre autres aussi, des processus de paix en cette étape. Ça, ça vient pour ceux qui connaissent Lise Bourbeau, l'approche Écoute-encore. J'ai pris ça dans un de ses livres, mais pas que. Dans le sens que ça m'a tellement sauté aux yeux quand j'ai lu ce livre-là suite à différentes formations, interventions que j'ai pu bénéficier, que j'ai pu avoir avec le pardon et la paix qui est mon chemin de vie. Il y a quelque part, j'ai cherché ça toute ma vie, trouver la paix. Et puis, dans ce livre-là, j'ai découvert que pour trouver la paix, il y a sept étapes. Et que, puis moi, qu'importe l'intervention qu'il va y avoir dans le septième ciel, il faut que ça passe d'abord par moi. C'est-à-dire que il faut que je l'aie expérimentée. Il faut que j'aille marcher ce chemin-là. Il faut que je vois ce que ça fait et le bénéfice que je vais en retirer. Et à ce moment-là, je décide, ouais, ça va être bon pour ma gang ou non, ça, je ne vois pas le bénéfice vraiment qu'on peut avoir avec ça. Tant que je ne vois pas le bénéfice, je ne ferai pas intervenir quelqu'un. Et, ça fait que donc, tous les intervenants qui sont là, j'en ai mangé, j'y ai goûté. Et c'est du bonbon. C'est vraiment, vraiment fantastique. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais regarder ma page qui je suis. C'est vrai qu'il y en a qui ne me connaissent pas, qui je suis. J'ai toujours l'impression quand je parle que tout le monde me connaît, mais en fait, est-ce si important de savoir... Moi, je ne suis pas une fille qui trippe ses diplômes. Dans le sens que j'ai le plus grand diplôme qu'on ne peut pas avoir. c'est l'expérience de vie. J'en ai des diplômes, tu sais, mais ils ne sont pas sur mes murs et je ne les calme pas. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai réalisé énormément de choses. J'ai l'impression d'avoir vécu tellement de vies. Mais je pense que celui qui impacte le plus à aider, c'est le fait d'incarner les enseignements qu'on va faire. C'est le fait d'avoir marché ce chemin-là. Le fait de vraiment d'avoir trouvé une paix, une sérénité. Aujourd'hui, le chemin que je marche davantage, ce n'est pas tant de trouver la paix et la sérénité que de la conserver. Et je trouve que dans les derniers mois particulièrement, j'arrive à toucher à ça à travers la sagesse autochtone. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est nouveau dans le septième ciel parce que même si ça fait quand même un certain temps que je marche mon chemin rouge pour dire comme ça, je suis originaire iroquoise, moroc, du clan des loups, je suis autochtone, mais je suis de celle qui a perdu sa culture et qui lui revient et je remarche ce chemin-là depuis quelques années. Et aujourd'hui, je m'autorise vraiment à vous le partager à travers la formation parce que je l'ai toujours faite dans une approche paix des sens, sexualité, croissance personnelle. Mais là, là, j'ai eu le goût qu'on aille ailleurs. J'ai eu le goût de simplifier. J'ai regardé le comportement des élèves aussi à quelque part dans le septième ciel. Dans les débuts, c'était fait en direct la formation. Quand on parle puis on jase comme ça, c'est toujours plus long parce que vu que ce n'est pas un texte écrit, lu, on a tendance à se répéter, on a tendance à sortir un peu du sujet. Même si tu as des barèmes puis que tu suis ta structure, tu jases, tu jases, tu jases. Puis moi, quand je jase, je jase. Le putain est collé. Et puis, bon, ça fait du son. Et puis, c'était long. Quand tu n'étais pas présent puis que tu n'assistais pas en direct, le revisionnement de tout ça, ça finissait par faire des vidéos qui étaient assez longues. Et puis, après ça, dans les nouvelles cohorts, je n'avais pas recommencé pour redire la même chose. Ça fait que j'avais laissé l'enregistrement là. Ça fait que les gens avaient à aller voir ces enregistrements-là, des enseignements qui étaient là. Et ça, il y en a plusieurs qui ont passé par-dessus ou qui sautaient des chapitres parce que ça faisait de longues vidéos. Des fois, ça peut être à trois heures, trois heures et demie, des vidéos par tel même. Ce qui faisait très long quand même. Et puis, c'est dommage parce que tout l'enseignement, le savoir, l'énergie, la perception pour t'aider à changer de perception, ça a fallu passer un peu à travers ça aussi. Et puis, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire ça beaucoup plus simple? C'est ce que j'ai fait. J'ai refait tout ça. Ça, j'ai mis tout ça aux archives. Si vous voulez y aller puis y retourner, il n'y a pas de problème là. Tout est accessible. Mais, je l'ai simplifié. Je l'ai remonté, je l'ai fait. L'enseignement, tout ce que vous avez besoin de savoir est là. Et ça se fait en quelques minutes. C'est toutes des petites vidéos. 2, 3, 4, 5 minutes. Je ne sais pas si j'en ai une de plus que 5 minutes. En tout cas, c'est des petites vidéos. Ça se fait puis tu peux les réécouter, réécouter, réécouter. Tout ce qu'il y a à dire et dire, l'essentiel est là. Tout le restant, ça se fait en live. Tout le restant, ça se fait en contact, en direct avec les gens. Puis ça, je trouve ça tellement fort, tellement puissant. Puis c'est ce qui fait la force aussi du 7e ciel, c'est toute cette présence. Donc, si vous vous sentez seul, si vous n'avez pas personne à qui vous confier, à qui parler, vous avez besoin de briller parce que votre lumière, elle est fade. Votre lumière, c'est votre feu intérieur, il ne brûle pas très fort. Et vous avez besoin d'alimenter ce feu-là. On fait ça dans le 7e ciel. et d'une façon tellement douce, agréable. On a bien du fun, dans le fond. On s'amuse énormément. Et des fois, on pleure, des fois, on vit toutes sortes d'émotions, mais c'est agréable. C'est vraiment le fun. et je mets tellement de choses à votre disposition. Mais, cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas aller dans le brassage parce que, dans le passé, j'ai fait intervenir différents intervenants pour brasser un peu. Des fois, on a besoin de ça, de se faire brasser et de se faire un peu dire, de se faire diriger. J'avais des intervenants un petit peu plus directifs, d'autres moins directifs. Là, cette fois-ci, j'ai décidé de faire complètement 100 % non directifs et à la saveur vraiment des enseignements autochtones. Parce que, si vous êtes attirés par cette sagesse autochtone, c'est une expérience que vous ne trouverez pas ailleurs. Ça, je peux vous le dire parce que ça n'existe pas. Moi, j'ai pu avoir la chance d'y goûter et d'y toucher après des mois, des années à chercher ces enseignements-là. et aujourd'hui que j'ai pu savourer, que j'ai pu toucher, que j'ai pu sentir, que j'ai pu vivre, je me dis, mon Dieu, quelle richesse incroyable! Et je suis capable de faire la tangente, la comparaison avec la croissance personnelle, avec toutes les autres approches. Et je me suis dit, c'est compatible, au contraire, ça simplifie même le processus. ça que c'est comme wow! Tellement extraordinaire! Donc, oui, je m'autorise à apporter cette dimension dans le septième ciel. Je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confortable maintenant là-dedans. J'ai pris ce temps de recul avec la pandémie, d'ailleurs, pour tellement l'incarner et le vivre. Et c'est du vrai bonbon. C'est ce que je veux vous offrir. Et donc, si cette sagesse-là vous parle, venez goûter. Venez goûter à ça dans le septième ciel. Et j'ai réduit le prix. OK? Il y en a qui demandent, ça demande combien de temps? OK? Combien de temps par semaine? Écoute, combien de temps tu vaux? Combien de temps ton mieux-être vaut? Moi, je sais que quand je n'allais pas bien et quand j'étais proche même à frapper mon mur et que j'avais toujours l'impression d'avoir ce nuage gris au-dessus de ma tête, j'avais beaucoup plus un goût de mourir et ne pas savoir comment est-ce que je pouvais arriver à retrouver ce goût de vivre-là et cette étincelle pour me faire revivre que j'aurais donné tout le temps que j'avais juste pour goûter à cette lumière-là. Si vous me dites « Ouais, mais combien de temps? » Est-ce que tu es sûre que tu es prête à aller mieux ou si finalement tu te plais à souffrir parce que c'est du connu mais tu as peur d'aller bien? Tu as-tu peur d'aller bien? C'est une question que je pose. Ça se peut. Des fois, on n'est pas prête à aller mieux parce qu'on n'a pas touché notre bas-fond. Respecte ça. Si tu n'es pas prête à vivre le septième ciel, bien, c'est correct. C'est correct. Des fois, on a besoin de vivre notre enfer aussi. Hein? Belle image. Mais si tu es prête à aller mieux, si tu es prête à vivre plus de lumière, bien, je t'invite. Je t'invite à venir avec nous autres. Et le temps que ça prend, bien, ça prend le temps que ça prend. Ce n'est pas du temps à l'Autochtone. Bien, c'est drôle parce que quand tu vas dans des cérémonies autochtones, tu ne sais plus loin à quelle heure que ça commence et tu ne sais vraiment pas à quelle heure que ça finit. Il n'y a pas d'heure. C'est le temps qu'il faut. C'est le temps qu'il faut. Sauf que, comme je te dis, il y a des vidéos à regarder. Oui. Long? Non. C'est quelques minutes. tu sais, si tu n'as pas quelqu'un. Ensuite, il y a ces rencontres où tu as un intervenant différent par semaine qui va venir faire une intervention en direct, qui est là, qui est une intervention en direct. Ensuite, il va y avoir deux autres rencontres mais avec moi parce qu'il y a des rencontres de processus de paix et des rencontres de suivi à chaque semaine pour comment est-ce que c'est passé tout cet apprentissage et cette première semaine de conscientisation. On va avoir une rencontre de suivi aussi à chaque semaine. Ça fait, dans le fond, trois rencontres par semaine mais c'est libre et c'est enregistré. Donc, si tu n'as pas le temps d'être là en direct, tu peux le réécouter. Donc, réécouter ça pour aller mieux ou t'asseoir pour regarder un film, je ne sais pas. Moi, en tout cas, mettons que le choix n'est pas très difficile pour moi si je veux aller bien. Ça fait que ça, c'est une partie. Reste à voir. Ça fait que ça, c'est à peu près le temps que ça peut prendre par semaine. Pour ce qui est de l'investissement, c'est d'abord l'investissement en implication. un investissement en temps pour toi, un investissement à avoir l'honnêteté, l'humilité de descendre dans toi. Mais ça, ça t'appartient parce que c'est ton rythme aussi. Et puis, moi, je vais respecter ton rythme, il n'y a pas de problème. et il y a le côté monétaire. Naturellement, je ne pourrais jamais charger ce que ça vaut parce que avoir quelqu'un intervenant, j'en suis un, un intervenant avec toi à l'année, à la vie, je ne sais pas combien ça voudrait, pendant cette semaine, de pouvoir avoir plusieurs intervenants, trois interventions par semaine, des processus de paix. On pourrait en parler plus en large des processus de paix, mais ça, c'est vraiment quelque chose. Tu sais, des différents exercices, une structure, une formation, tu sais, c'est énormément de temps de ma part, mais c'est énormément de gains, de lumière, de vie, de mieux-être. À toi de voir à combien tu chiffres ça. Pour l'Autoctone, on dit que l'énergie doit circuler. C'est-à-dire, combien tu penses que ça vaut? Je pourrais faire ça de même. Je pourrais dire que c'est ouvert à des dons libres. Et ce que tu penses que ça t'a apporté, bien, voici ce que tu m'offres. Je pourrais le faire dans ce sens-là. C'est souvent comme ça que ça fonctionne pour l'Autoctone. Sauf que, vu que j'aime beaucoup les chiffres et que le 7 est tellement présent dans cette formation-là, à cause des 7 lois universelles, à cause des 7 grands-pères, à cause des 7 interventions, à cause des 7 processus de paix en 7 étapes, à cause de... Tellement de 7, 7, 7, 7, 7. Il y en a tellement. fait que j'ai dit que je vais le mettre à 7, 7, 7. Donc, 777 $. C'est ridicule comme montant. Je le sais. Mais je ne me voyais pas le mettre à 7777. Je trouvais ça trop. Et je veux que ce soit abordable. Je veux que chacun puisse y avoir accès. Et qu'est-ce que c'est que 777 dans une vie pour aller mieux? sincèrement, quand j'ai fait le crâme, ça représente à peu près deux cours. Ouais. Deux cours. Deux formations. Deux formations. Fait que je sais que c'est peu. Je sais que c'est peu. Mais j'ai été appelée à le faire de cette façon-là. Puis ça va, j'assure. Je suis satisfaite avec ça. Fait que parce que c'est une question de circulation d'énergie. Et pour moi, le 7 est un chiffre de multiplication. Alors, voilà. Ça, c'est pour le côté monétaire. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Je vous invite à aller voir la page. J'ai bâti une page sur mon site internet chantalbrot.com où vous allez retrouver autant les témoignages de François Lemay pour le 7e ciel, de Robert Savoie aussi, pour le 7e ciel, deux gens, deux personnes, deux intervenants que j'aime énormément et qui m'ont fait un grand bien dans ma vie, qui ont contribué aussi à mon mieux-être à leur façon. Il reste sept jours. On est le 7 septembre. Il reste sept jours pour vous inscrire. Et hier, pendant que je rencontrais Nathan, qui me parlait, on parlait de sexualité et tout ça, et puis, ça m'a popé. J'ai dit, je vais vous offrir un bonus pour les gens qui s'inscrivent. Vous avez jusqu'à demain pour le faire. Pour les gens qui vont s'inscrire jusqu'à demain, aujourd'hui et demain, hier, aujourd'hui et demain, je vais vous offrir ma formation sur l'orgasme, l'orgasme et ses nuances, qui compte 18 vidéos, c'est des années mis en vidéo, en fait, dans tout ce que j'ai marché de chemin depuis ces 30 dernières années, mais en ce qui concerne vraiment la mécanique du fonctionnement des sens, de la sexualité, de l'orgasme, de l'extase et tout et tout, très intéressant. Autant les problématiques aussi et tout ça, comment est-ce que, moi, je le vois d'une façon beaucoup plus positive. fait qu'il y a 18 vidéos sur ça. Je vous offre gratuitement si vous vous inscrivez avant demain soir, mai nuit. Ensuite, qu'est-ce que je... Ouais. Mes intervenants. Comment ne pas parler de mes intervenants? J'en ai glissé un mot, mais là, parlons-en un petit peu. Vous avez premièrement Giseline Lévesque. OK? Giseline Lévesque, on va être en direct la semaine prochaine. Je crois que c'est mardi de la semaine prochaine, le 13, c'est ça? Mardi de la semaine prochaine, je suis avec Giseline. On va parler de son implication dans le 7e ciel. Giseline, il est là avec nous autres depuis le tout, tout, tout début, depuis la première, première cohorte. Il a toujours fait, je suis là, je suis là, à lever la main. je ne veux pas manquer une cohorte. La chimie qui se passe dans cette cohorte-là est tellement fantastique. Les gens sont tellement extraordinaires. Il faudrait que je vous explique un peu l'envers du décor de ça aussi. Et Giseline, quand il vient faire des interventions, c'est un chouchou. OK? C'est toujours, les gens sont toujours wow, 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 wow. Giseline, c'est notre spécialiste de la communication bienveillante. C'est-à-dire comment, dans notre langage, rentrer en relation avec l'autre, être capable de se dire de façon responsable. Ça a l'air simple, mais ce n'est pas nécessairement simple, c'est, tu sais, mais on veut que ce soit agréable, donc bienveillant. Et Giseline, il nous fait rire tout le temps parce qu'il y a cette belle humilité, vulnérabilité qui est de très, très, très grande force. il habite ça tellement bien, puis il a le don, tu sais, de venir nous mettre ça, c'est extraordinaire. En tout cas, je ne me voyais pas nous passer de Giseline dans le septième ciel, puis il est tellement excité de venir et de revenir, fait que pour moi, c'est un grand, grand bonheur de vous l'offrir à nouveau, d'offrir ses interventions, fait qu'il va être là dans le septième ciel. vous aurez la chance d'avoir trois interventions avec lui au courant des sept semaines. Ensuite, j'ai invité une toute nouvelle dans le septième ciel, une toute nouvelle intervenante qui est Marion-Catherine Graal. Marion-Catherine, c'est une personne qui dégage une énergie tellement douce, tellement en non-jugement, tellement accueillante, c'est une intervenante puissante, mais en douceur extrême et qui a vécu l'expérience autochtone et qui marche ce chemin rouge-là depuis tant d'années et tant d'années. Et moi, j'ai l'envie parce que pour moi, avant de revenir dans mon chemin rouge, ça a pris tellement de temps et ça fait que quelques années que je le marche et que je le suis et elle, elle a connu ça beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune. Ça fait plusieurs années qu'elle est là-dedans. Je l'appelle ma femme de médecine, un peu comme mon aînée. Elle trouve ça très drôle. J'ai hâte que vous la rencontriez, que vous la connaissiez. c'est vraiment dans l'éveil des consciences, mais en douceur et je dirais avec la touche autochtone. Ça me prenait ça dans le septième cell cette année parce que je voulais vous faire goûter à cette puissance-là, à cette sagesse-là. Donc, Marion, vous aurez la chance de venir intervenir avec elle pendant deux fois. Ensuite, vous avez Nathan Fortin. Ça fait que j'ai réduit le nombre d'intervenants cette fois-ci, mais il y a une raison à ça parce que je voulais simplifier, je voulais écourter et on va vivre ça vraiment tout en douceur. Puis Nathan, j'adore ce gars-là. Nathan, il n'a pas de filtre. Il est simple, ce gars-là. Il a un franc parler, il est direct, mais il est très respectueux et bon, tu sais qu'il a marché dur son chemin, mais il a toujours voulu, malgré toute la souffrance qu'il a vécue, offrir le meilleur alentour de lui, créer du bonheur, aller chercher des sourires, ses interventions auprès des itinérants. tellement, tellement intense son affaire qu'on ne peut pas faire trop que d'aimer ce gars-là pour sa simplicité, pour son approche, qui est tellement humaine. Puis, c'est ça, c'est l'énergie que je veux amener dans le septième ciel et je vous l'amène. Donc, vous aurez l'occasion d'échanger avec lui pendant deux rencontres également avec Nathan. Ça, c'est nos intervenants pour cette cohorte-ci. Vous avez naturellement la gamme de tous nos anciens intervenants. Il y en a pas loin d'une quinzaine qui sont dans les archives avec toutes leurs interventions enregistrées que vous pourrez aller consulter sans problème. Ensuite, si vous regardez la page, vous avez tous les témoignages des élèves, en fait, toutes, en tout cas, quelques-uns. Il va y avoir une dizaine, si c'est pas plus. Je ne les ai pas toutes mis parce que j'en avais plusieurs. Mais c'est le fun, franchement, d'entendre ça, d'écouter ça. Si encore, vous n'êtes pas sûr de votre décision, vous avez le goût de vivre cette expérience-là. Et, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Voilà. Comment ça se passe? Je peux vous le dire là dans le sens que pour peut-être avoir une meilleure compréhension, je vous ai dit qu'il y a des choses qui sont enregistrées, donc sur la plateforme de formation avec tous les outils, toutes les archives. Tout est là. Tout l'accès est là. Ensuite, on a une deuxième façon de procéder, c'est-à-dire sur Zoom. On se rencontre ensemble et c'est là qu'il y a les interventions. Toutes nos rencontres en direct se font via le logiciel Zoom où on se rencontre trois fois par semaine minimum. ensuite, vous avez le groupe privé Facebook pour vivre le septième ciel. Donc, tous les élèves, les anciens élèves de la cohorte et même les intervenants et les anciens intervenants sont sur le site de vivre le septième ciel. Ce qui veut dire que vous avez une place où écrire, aller demander de l'aide, jaser, partager entre vous de façon privée ce qui se passe et si vous avez besoin d'une intervention autre ou plus ou si il y a une façon de me contacter aussi mais vous pouvez me contacter de façon directe et personnelle parce qu'on a ce lien et ce contact-là je vous dirais qui est permanent. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Est-ce que vous avez d'autres questionnements? Je vais faire le tour Il y en a qui me posent la question Est-ce que je suis obligée de parler pendant les rencontres? Ben non. Il n'y a jamais d'obligation. Vous êtes dans une formation et pour certains ça fait partie de leur cheminement il y en a qui ont fait une première cohorte à ne rien dire et tranquillement la langue se dénoue et en deuxième pouf tu sais c'est plus présent il y en a d'autres que c'est le contraire moi plus rien perdre pouf me garoche tu sais il n'y a jamais d'obligation vous y allez à votre rythme et il y en a certains qui ça les gêne tellement qui ont dit ben moi je ne suis pas capable en groupe je veux que ce soit en privé on a des rencontres individuelles il n'y a pas de problème je le fais autant l'un que l'autre je privilégie le groupe par contre parce que à ne pas négliger la puissance du groupe on a fait même des processus de paix en cette étape j'ai expérimenté les deux en privé en individuel et en groupe et je peux vous dire que ceux de groupe sont extrêmement puissants parce que les gens qui sont là on le fait avec une seule personne mais les autres assistent à ce processus-là et je peux vous dire qu'on vit toutes ou à peu près les mêmes expériences même si ce n'est pas la même situation qui s'est passée le bouillon émotionnel c'est facile pour les autres de se mettre à la place de la personne qui le vit et des fois on peut suggérer est-ce que tu ne se serais pas senti comme ça aussi puis là c'est de voir oui c'est vrai oui ou non 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 c'était pas ça c'était ça ça nous aide à aller plus creux ça nous aide à aller plus loin ça nous aide à approfondir la force et la puissance du groupe c'est quelque chose qui est vraiment vraiment puissant ça j'y tiens j'y tiens à ce que ça reste mais encore là ce n'est pas une barrière j'en ai des gens pour qui ça a été tellement difficile qu'on a fait en individuel également et qui n'ont pas parlé pendant les groupes mais qui étaient présents et il y en a d'autres qui se sont surpris à ne pas être capable de parler normalement en groupe et en public et à s'ouvrir à parler et que ça a été pour eux wow j'en reviens pas d'avoir été là d'avoir pu m'exprimer d'avoir pu pour certains ça a été vraiment un dépassement et c'est wow c'est vraiment fantastique mais on réalise à quel point on est vraiment tout à la même place vous savez combien de temps pour faire la formation il y en a qui posent cette question la formation dure sept semaines c'est sept semaines de sprint mais ça ne clôt pas là vous avez toujours accès à la formation c'est sûr que c'est préférable de le faire en sept semaines vous suivez le beat avec nous autres pendant qu'on le fait et en direct sinon il y a toujours moyen de le revoir en rediffusion ça c'est tout le temps vous avez toujours cette possibilité là de le faire ça a son effet ça a son impact pareil mais moi je privilégie largement le direct parce que le direct on peut interagir c'est plus rapide c'est plus efficace selon moi mais j'en ai qui n'étaient pas là aux rencontres qui ont tout regardé en rediffusion et qui venaient me contacter et qu'on faisait des rencontres en individuel après parce qu'ils ne pouvaient jamais être là à cause de leur emploi du temps qui étaient vraiment très chargés qui faisaient des 70-80-90 heures de semaine il y en a qui font ça encore aujourd'hui alors on faisait ça comme ça ça aussi c'est ouvert est-ce qu'il y a une garantie moi je trouve ça drôle cette question là parce que une garantie de quoi une garantie que vous allez vous impliquer je n'ai pas de pouvoir là-dessus une garantie que ça va être efficace je suis 100% convaincue que c'est efficace mais ça ne dépend pas de moi ça va dépendre de l'implication que tu vas y faire moi je te garantis que tout ce que je t'ai dit c'est debat ça là je te garantis ça à 100% c'est même arrivé une fois qu'il y a une personne qui s'est inscrite puis elle a tellement été déclenchée par une intervention pas voulu aller voir mais du tout du tout du tout complètement fermée pas prête pas prête et moi je ne peux pas je l'ai remboursée je garde moi ça dépend puis je n'offre pas de garantie mais j'y vais avec mon âme et conscience dans cette circonstance-là de la façon que ça s'est passé moi je n'avais plus le goût je n'avais plus le goût d'aider cette personne ce n'était pas une question de temps ce n'était pas une question c'est une question de comportement c'est une question d'énergie c'était ce n'était pas intéressant en fait j'ai fait non non moi je ne veux plus de cette personne-là dans le septième ciel alors je l'ai sortie et je l'ai remboursée puis je dis merci on passe à autre chose c'est ça je n'ai pas envie de cette énergie-là fait que c'est garanti j'ai toujours dit je peux emmener le cheval à la brevoire mais je ne peux pas l'obliger à boire même que je mettrais la tête dans l'eau là où il bouait là s'il ne veut pas boire il ne bouira pas c'est le même principe fait que moi je te garantis que je vais t'emmener à la brevoire ça je te garantis ça c'est clair pour le reste je suis prête à suivre ton rythme oui parce que je suis toujours là le septième ciel ça dure tout le temps c'est sept semaines intensives par année j'en ai déjà qui attendent qui sont frémissants puis qui ont hâte de revivre l'expérience il y en a qui vont le revivre pour la quatrième fois il y en a qui vont le revivre pour la deuxième fois il y en a qui vont le revivre à chaque fois fait que c'est libre à chacun c'est libre à chacun voilà je pense que j'ai fait le tour s'il y a d'autres questionnements n'hésitez pas l'horaire d'ailleurs je l'ai mis sur la page fait que vous pourrez regarder pour ceux que les plages horaires que les arts ne sont pas inscrites c'est parce qu'une fois que la formation va commencer on fait une réunion et on décide ensemble de l'heure qui convient le mieux à tous et c'est comme ça qu'on sédule les prochaines horaires pour l'horaire des intervenants c'est fixe parce que eux ils ont un créneau horaire à respecter tandis que pour nos interventions à nous moi je me consacre 100% à la formation alors on décide de quand est-ce qu'on le fait ensemble et c'est comme ça que c'est sédullé puis s'il y a trop de monde bien je sédule ça en deux ou trois rencontres parce que je privilégie des petits groupes parce que je vais avoir le temps d'interagir avec chaque personne fait que n'ayez pas peur d'être là tout seul parmi une foule c'est non même si on serait 50 100 personnes ok puis c'est pas des gros groupes comme ça je vais m'arranger pour être disponible pour chacun dans des sédures où on va avoir des petits groupes pour être capable de pouvoir avoir une synergie qui va être efficace fait que sur ce je pense que je vais clore ici et puis si vous avez d'autres questions faites-moi les pas je vous ai mis le lien en dessous pour aller sur la page de mon site internet plus d'informations pour le 7e ciel vous avez plein d'endroits aussi pour vous inscrire et c'est le temps de le faire si vous voulez avoir le cadeau gratuit de la formation l'orgasme et ses nuances 18 vidéos également gratuites voilà sur ce ben moi je vous embrasse et j'attends vos commentaires plusieurs m'écrivent en privé ils ne m'écrivent pas en dessous de la vidéo ben souvent mais ça serait bien que vous le faites en dessous de la vidéo parce que plus il y a de l'interaction sous la vidéo plus la vidéo est vue c'est comme ça que fonctionne Facebook qu'est-ce que vous voulez ça aide ça m'aide ça aide tout le monde en même temps merci de le faire merci de le prendre en considération je vous aime j'ai assez hâte de vous revoir de vous voir dans le 7e ciel qu'on apprenne à se connaître et bisous ciao